La Chine en français LCF J'aime bien les petits oiseaux comme ça. Alors notre invité, le premier invité du mois d'avril dans notre Chinexpress, c'est Michel Cagnot qui est assis à côté de nous et qui va passer encore quelques, et bien plus de 35 minutes avec nous. Nous sommes en direct sur Facebook. C'est LCF, la Chine en français, qui a le plaisir donc de recevoir M. Michel Cagnot qui est cheminot à la retraite et qui porte avec lui depuis plus de 20 ans le projet de l'association Altro. Ce projet s'appelle Via Atlantica. Il vise à remodeler tout le transport ferroviaire de fret en France pour permettre de relier la façade atlantique et plus particulièrement la Bretagne à l'est de l'Europe. Votre début de raisonnement est absolument excellent, c'est de dire voilà, la Bretagne est vraiment à l'ouest et pour qu'elle ne soit pas à l'ouest de l'ouest, il faut la raccorder à un projet européen. Une Europe évidemment ouverte vers la Chine. Absolument, absolument. J'ai bien compris, je n'ai pas déformé. Absolument, non, alors simplement, non, il y a juste, c'est aussi un projet voyageur. Mais bon, là, je pense que c'est plus le fret. Oui, non, non, mais on va parler également. D'accord, moi, j'avais compris que c'était fret uniquement. Non, non, le fret est une grande composante puisqu'effectivement, on a vu là encore qu'on était dans le domaine des incantations. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut que le fret prenne le train. Et puis, en fait, la part ne cesse de se réduire. Potchaga, je crois qu'on en est tombé à 15% alors que quand j'étais moi-même dans le secteur fret, on avait des parts de marché quand même à 25%, 25%. Oui, c'est le camion qui a pris la place. Voilà, c'est le camion. On va parler écologie également. Voilà, donc c'est le camion. Alors, il y a aussi le fait que la France, c'est un pays qui s'est désindustrialisé. Donc, il y a moins besoin de trains entiers. Mais enfin, néanmoins, la France est quand même pas mal traversée par des noriats de camions, on va dire, qui viennent de l'Espagne, qui montent vers l'Europe du Nord. On sait très bien que sur l'autoroute A1, sur les trois voies, il y en a deux qui sont pratiquement réservées aux camions. Bon, donc voilà. Oui, tout à fait. Mais nous, on est plus Est-Ouest que Nord-Sud. D'accord, ça, on a bien compris. Vous venez de La Rochelle, d'ailleurs. Absolument. Rochelle la Belle, Rochelle la Rebelle. Rochelle, Belle et Rebelle. Belle et Rebelle. Et alors, juste une parenthèse, et après Christophe, je te laisse dérouler. Puisque c'est la grève des trains, vous avez vécu votre première expérience de covoiturage pour venir nous voir. Absolument, puisque La Rochelle était coupée du monde hier, aujourd'hui. Il n'y avait aucun train, c'était zéro train. À zéro. Donc, ce qui est quand même fort, parce que souvent, il y en a toujours au moins un train symbolique pour dire qu'on n'est pas complètement isolé du monde. Oui, puis il y a une loi sur le service minimum. Alors non, 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 non. Dans le service minimum, disons que le service minimum, c'est simplement la possibilité pour les agents de se déclarer 48 heures à l'avance, et donc pour l'entreprise de s'organiser en conséquence. Mais quand il n'y a personne, quand il y a trop de monde, il n'y a pas de service minimum. D'accord. Donc, après... Donc, vous n'avez pas le choix. Non, le service minimum, sinon, ça voudrait dire réquisition, après. Oui, parce que Nicolas Sarkozy avait déclaré à l'époque... La différence, aujourd'hui, c'est que quand ils font grève, plus personne ne s'en rend compte. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que, vu de ce qu'on voit hier et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend un peu compte. J'ai regardé ce qu'il y avait. Les bus, bon, ce n'est pas trop ma tasse de thé, je trouve que le transport... Il n'y a pas de place, tout ça, bon, et puis c'est long, c'est... Voilà, bon, c'est vraiment un peu, on va dire, je vais me faire des amis, un peu le transport du pauvre, on va dire. Du reste, quand on demande aux gens pourquoi ils choisissent le bus, c'est parce que le train est trop cher, souvent. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, j'ai pris, j'ai regardé, j'avais déjà fait du blabla car en tant que passager, et puis là, j'ai été... Alors, c'est marrant, c'est peut-être mes origines SNCF, j'ai été vers Idé Vroom. Donc, c'est effectivement le covoiturage qui est géré par la SNCF. Et donc, voilà, et en l'espace de 10 minutes, j'en avais 3, donc j'ai fait ça. Et c'est vrai que c'est une bonne expérience, c'est sympa. Mais là encore, on ne peut pas dire, par exemple, Clermont-Ferrand, ville desservie par Blablacar. Ça ne fait pas sérieux. Donc, vous voyez, les villes, elles ont besoin quand même de choses. On va dire, c'est sympa, c'est entre guillemets, si je peux me permettre. Convivial. Oui, oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, je me suis fait beaucoup d'amis dans les trains. Les trains aussi, c'est très conviviaux aussi. Donc, voilà. Donc, on va dire, c'est entre guillemets, excusez-moi, la démerde, la débrouille. Bien sûr, c'est ça. Alors, par contre, votre projet, lui, il n'a rien de démerde. C'est très, très sérieux. Alors, mon cher Christophe, question suivante. Je voulais venir sur un petit point parce que c'est vrai que souvent, sur ce genre de projet, on reproche à ceux qui le portent et on vous a fait ce reproche également de gonfler un peu soit le trafic, soit le tonnage, soit le truc pour dire, vous voyez, c'est justifié, il va y avoir. Et puis, une fois que c'est construit, on se rend compte qu'en fait, il y a un peu moins de prévu. C'est quelque chose auquel vous avez été confronté aussi. Bien sûr. D'autant plus qu'on avait fait une étude en 2007, une étude avec nos moyens, une étude de 275 000 euros auxquelles avaient participé les collectivités qui adhéraient. Et donc, on avait eu des estimations de trafic qui étaient quand même intéressantes. Mais aujourd'hui, 10 ans ont passé, on va dire. Et puis, il n'y avait pas la dimension européenne. Donc, c'est vrai que quelque part, on demande de réétudier ce projet, mais avec vraiment sa composante européenne et pourquoi pas des nouvelles routes de la soie. Et mondial, puisque nous allons finir effectivement l'émission avec ça. Parce que si vous voulez, le problème, notre président en 2011 avait demandé une étude. Et puis, vu de Paris, c'est un peu balayé d'un reverdement en disant de toute façon, vous allez desservir le désert, notre diagonale du vide et tout ça. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il avait demandé à l'époque, c'était Nathalie Couchou-Morizek. C'était très jacobin. Voilà. Et donc, encore une fois, je vous dis, si dans un contexte franco-français, c'est amusant ou contexte européen, c'est handicapant. Et donc, bon, ça ne l'a jamais. Parce que si vous voulez, à Paris, on part du principe que la transversalité, oui, mais ça passe par massif pour les voyageurs. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. J'entends des choses, moi, qui m'étonnent. On vous répond avec ces mots-là, sérieusement ? Oui, oui, tout à fait. Et puis, on a toujours un petit cirou-rir, mais il n'y aura personne. J'ai beau dire qu'à un moment, justement, qu'on pourrait déjà poser la poutre pilbao-turin, ce qui fait trois pays impliqués. Bien sûr. C'est un autre colloque que vous avez évoqué, en 2015, il y avait cinq pays de représentés, quand même. Il y avait l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie et la Slovénie. On n'avait pas réussi à avoir les Croates et les Hongrois, mais bon. Mais aujourd'hui, on se dit déjà, faisons cette poutre, cette poutre porteuse du projet qui est Bilbao-Turin. D'accord. Et alors, je voulais revenir justement sur un point que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, quand vous avez dit qu'à une époque, le frais de ferroviaire représentait à peu près 25 %, qu'aujourd'hui, on est tombé beaucoup plus bas, donc essentiellement du transfert vers du camion, et qui dit camion dit pollution. Là, on vient d'entendre peut-être, j'ai entendu une déclaration soit ministérielle, soit d'un député, qui disait mais peut-être qu'il va falloir refaire payer les camions. Donc on revient au cauchemar de l'éco-taxe, qui nous a coûté un milliard, quoi, déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, parce qu'il est clair que le bilan écologique entre camions et trains, il n'y a pas photo, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter à faire plus, en quoi le ferrooutage n'est pas assez développé aujourd'hui ? Alors déjà, c'est faire en sorte que le produit ferroviaire fret soit fiable. Souvent, ce que les clients reprochent au fret ferroviaire, c'est que parfois, il y a des retards, voilà, on attend le train à 9 heures, il arrive à 17 heures, voire le jour d'après. Or, comme souvent, les entreprises travaillent à flux tendu, just in time, pour parler français, eh bien, voilà, déjà, il faut restaurer, on va dire, le produit ferroviaire fret. Bon, ce qui marche bien, alors, bon, c'est les trains entiers. Alors, avant, il y avait ce qu'on appelait le wagon isolé, c'était le wagon, mais bon, il a été quand même battu en brèche. C'était cool, parce que vous savez, ça devait passer par des triages. Oui, on mettait deux wagons de céréales, deux wagons de voitures. Le train du lotissement, ça donnait. On ramassait un petit peu ce qu'on trouvait sur la route, quoi, pour remplir le train, quoi. Donc, je dis, après, donc, il faut déjà ça. Après, il faut une volonté politique. Et je vois les Suisses l'ont eue. Les Suisses n'ont pas hésité pour financer leur grand tunnel. Il y a deux tunnels, quand même, que les Suisses ont ouvert, deux tunnels nord-sous, le Lodzberg, qui fait 37 km, et le Gotthard, qui en fait 53, à peu près. Donc, pour financer ça, ils taxaient les camions en transit. Donc, ils ont fait l'éco-taxe, quoi. Voilà. Sauf qu'ils n'avaient pas de bonnets rouges. Pourtant, il fait froid en chambre, on met les bonnets, mais pas rouges. Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'enfin, il faut des politiques cohérentes. Et comme je reviens à ce que mon propos du début, c'est qu'il n'y a jamais eu de politique cohérente. On court toujours derrière. Je me rappelle une fois un colloque, et il y avait un politique qui avait dit... Bon, il était juste venu 5 minutes. Vous savez, des fois, les colloques, ils sont des agents d'HRG, donc ils font des apparitions. Ils font le discours d'intro, et puis... Et il m'avait dit... Bon, il est décédé depuis, mais je ne dirai pas qui c'est. Et il dit, bon, ça y est, la solution, là. Et moi, je l'ai. Donc, mettons les camions sur le train. Et puis hop, il était parti. Et puis voilà. Mais c'était il y a 30 ans. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi une prise de conscience. Il faut peut-être aussi que la société civile l'exige. Qu'elle... Voilà. Qu'elle bloque des routes là où c'est nécessaire. Quand, par exemple, les nuissances sont trop grandes. Enfin, je veux dire, il faut aussi... Vous savez, ce qui est embêtant dans le transport, c'est la passivité de l'opinion publique. L'opinion publique, et y compris, ça va des petites lignes aux frettes, l'opinion publique ne se réveille que quand... Pour s'exprimer contre un projet. Oui. Avec le fameux Nimbay. Voilà. Alors, après, on habille ça maintenant pour ne pas faire trop égoïste. Quand la ligne passe au bout du jardin pour traduire Nimbay. C'est ça, notre Nimbay-Bakyard. Voilà. Mais Nimbay, ils sont très gentils parce que maintenant, ils disent, oui, mais pas chez moi, mais pas chez les autres non plus. Comme ça, on a l'impression d'être... Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective et qu'on arrête d'être dans les incantations. Vous voyez ? Donc, il faut certainement dépenser de l'argent. Par exemple, je crois beaucoup pour le transport du fret au container. Le container, c'est bien, on met ce qu'on veut dedans. On met des voitures. Voilà. Donc, c'est plus simple. Ça arrive dans un port, on met ça sur la boîte, et puis après, ça bouge. Et notamment là où, dans notre projet, on tient à relier les ports de Brest, La Rochelle, Nantes et Bordeaux, et Bilbao aussi, il faut que, justement, on dit souvent que la bataille des ports se gagne sur la Terre. Eh bien, oui. Là, j'entendais qu'il y en avait qui annonçaient triomphalement qu'il y aurait des trains qui iraient d'Anvers à Lyon. Oui, parce que l'interlande du port d'Anvers descend jusqu'à Montélimar. Bon, c'est pas très normal. Donc, je veux dire, les ports atlantiques, ils ont besoin d'avoir une infrastructure capacitaire pour pouvoir jouer leur rôle. Et donc, parce que les ports sont un élément important dans le fret. Bien sûr. Et on voit très bien comment, effectivement, ça profiterait à la façade atlantique qui est, pour l'instant, sous-exploitée un petit peu au niveau portuaire. Alors, ce qui est amusant, c'est parce que, bon, de temps en temps, je vais aussi à Bruxelles voir. Et, bon, il y a un moment, il y avait une personne qui était au Parlement européen et qui était assez influente, mais qui était du nord de la France. Et donc, cette personne-là était toute entière, dirigée vers Anvers, Rotterdam, et les ports de l'Atlantique. Vous voyez ? C'est ça, je crois, la force de notre association, c'est d'avoir, vous l'avez dit, cette vision globale. C'est-à-dire, on a tout. Ça paraît évident, mais malheureusement, dans tous les projets qui sont défendus, chacun défend son clochet. C'est un peu le propre... Moi, quand je suis venu là, je ne suis pas venu, vous ne m'avez pas entendu, à part dire La Rochelle, belle et rebelle, mais je veux dire, quelque part, je ne suis pas là pour défendre La Rochelle. Oui, mais vous pouvez très bien. Je suis une jolie ville, très sympa, au cadre de vie agréable. Vous avez un raisonnement global. Voilà, et ça, je crois que c'est une des forces de notre association et on est la seule à faire ça puisque chacune... Et en plus, vous savez, quand une association ou une autre va défendre son projet, elle va le défendre en essayant de flinguer celui des autres. C'est-à-dire en disant, bon, mon projet... Oui, parce qu'il faut faire des choix et que, voilà, financer un, c'est peut-être condamner le financement d'autres sur d'autres points et qu'à un moment donné, il faut des arbitrages. Mais effectivement, pour l'instant, ça paraît assez... Je me rappelle, vous avez dû entendre parler du Poitiers-Limoges, là, ce projet qui a été retoqué parce qu'il a été mal défendu. Il a été défendu seulement dans une optique pour aller de Limoges à Paris. Alors que nous, on disait déjà, il a une vocation transversale entre Limoges et Poitiers. Bon, ils ont été obsédés par Paris et donc ils se sont mis en concurrence avec la ligne qui passait par Châteauroux. Vous savez, la ligne Pôle, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Et il y avait un maire de ce pôle qui disait, moi, je vais tuer le Poitiers-Limoges. D'accord. Bon, le Poitiers-Limoges a été tué, mais pas forcément. Ça se joue comme ça. Et après... C'est violent, carrément. Mais il faut voir les débats publics. Et après, ce qui s'est passé, je disais, est-ce que votre ville, maintenant, elle est mieux desservie depuis que le Poitiers-Limoges est mort ? Non. Vous voyez ? Donc, on a privé les Limoges et d'autres personnes d'un lien, d'une infrastructure, sans que pour autant... Parce qu'il n'y a pas cette articulation. Si vous voulez, tous les projets qui ont été flingués, c'est parce qu'ils ont été mal amenés. Par exemple, là... Ou amenés séparément dans des chronologies différentes. Voilà. Je vais même vous dire, je vais parler d'un sujet... On en revient à votre vision globale. Voilà. Je vais même parler d'un sujet brûlant, enfin, ou qui était brûlant pendant un temps, Notre-Dame-des-Landes. Oui, allez-y. Allez, soyons fous. Voilà, soyons fous. À un moment, ce Notre-Dame-des-Landes, il y en avait qui le défendaient en disant, bon, on va en faire l'aéroport du Grand Ouest. Bon, pour en faire l'aéroport du Grand Ouest, il faut que les gens du Grand Ouest se sentent concernés. Donc, nous, notre projet, il permettait aux gens de La Rochelle, aux gens de Poitiers, aux gens de Caen, d'aller vers Notre-Dame-des-Landes. Je me rappelle avoir donné à la politique, une fois le dossier, à la fin de la Réunion, le dossier, il est resté sur le coin d'une table. Vous voyez ? Donc, je pense que, finalement, il n'y a pas de hasard. Ces projets, aucun... On ne s'est pas mené des projets en France. Et le Lyon-Turin, dont je vous dis que c'est un cul-de-sac, vous allez voir, il y a des opposants. Et pour l'instant, le Lyon-Turin, bon, alors, c'est un accord. Oui, mais le tunnel, il coûte une fortune. Enfin, on n'est même pas sûr. Non, si on ne prend que le tunnel, il est 8,2 milliards. Et la France n'aurait à payer que 2,8, puisqu'il y a les Italiens qui vont payer et l'Europe. Donc, je veux dire, nous... Ce n'est même pas une question de coût. Non, non. Je veux dire que si le Lyon-Turin continue vers la façade atlantique, très bien. Maintenant, si c'est un cul-de-sac sur ce fameux Access to West européen inachevé, je vais commencer à être critique. D'accord. Parce que globalement, vous avez une idée quand même du chiffrage de ce projet ? D'une autre. Oui, évidemment. Alors oui. Alors, j'ai regardé entre... Il y a plusieurs parties. Il y a déjà pour relier ce corridor méditerranéen de Lyon au corridor atlantique, c'est-à-dire entre Poitiers et Angoulême. D'accord. Là, il y a 410 kilomètres. Il faut compter 10 milliards. Voilà. D'accord. C'est un ordre de grandeur. C'est à peu près le coût du tunnel des Suisses. Oui, à peu près. 8 milliards, d'accord. 10, oui. Un peu plus. Après, il y a un entraîne, et puis ce qu'on appelle les bouts de la Bretagne, donc dans un projet qui s'appelle LNO-BPL, ligne Nouvelle-Ouest-Pays-de-Loire-Bretagne. Et donc là, il y a 270 kilomètres, donc ça fait encore 5 milliards en gros. Donc en tout, ça fait 800 kilomètres. 800 kilomètres. Pour une quinzaine de milliards. Pour une quinzaine de milliards. Si je le suis bien. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et en matière de transport, parce qu'on se dit 15 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un investissement qui n'est pas particulièrement coûteux. C'est le prix. En gros, il faut compter une vingtaine de millions le kilomètre. Et là aussi, je veux dire, on a une expertise. On avait RFF, SNCF Réseau. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de contre-expertise pour voir un peu si on ne peut pas baisser les coûts. Alors, il y a eu le partenariat public-privé qui a été tenté. Là, on verra ce que ça va donner sur le tour Bordeaux et puis le Moraine. D'accord. Et l'installation de ces lignes et le coût associé, c'est pour du fret et du voyageur. D'accord. C'est pour ça. Alors, ce qui est intéressant... Ça intéresse aussi l'opinion publique. Ah ben, comment ? Je rappelle la grand-mère qui est perdue à Clermont-Ferrand et que ses petits-enfants qui sont sur la façade anglique ne peuvent pas aller voir comme ils veulent. Et l'intérêt aussi de ce projet structurant, c'est qu'il structure un triangle Bretagne-Pays-Basque-Lyon qui aujourd'hui, vous savez, quand on va en Creuse, on ne va pas dire que c'est le Sahara ni la Sibérie. C'est très accueillant, saufment. C'est le casse-tête pour y aller. Oui, oui, je vous confirme. Tout à fait. Et du reste... Que c'est pas un casse-tête... Enfin, que c'est un casse-tête... Bon, bon... Mais en tout cas, c'est pas un désert. Donc, voilà, ça peut ne plus être un désert. Et donc, je vous parlais du projet territorial. Ça, c'est le projet territorial. C'est-à-dire le projet territorial qui permet, grâce à une infrastructure structurante, de redonner vie à tout un... Et... Surtout que pour faire un peu de prospective, on parle de plus en plus de télétravail, de distance, de gens qui commencent à quitter les grandes villes, Paris et tout, pour avoir une meilleure qualité de vie. Tout à fait. Mais qui, voilà, cette qualité de vie doit permettre de desservir, d'être à Paris en deux heures. C'est le cas pour Bordeaux, par exemple, aujourd'hui. Parce qu'on y a des rendez-vous. Et que ça peut tout à fait permettre de rester deux jours sur place et de revenir, à condition que ce soit facilement faisable. Et puis, dans la perception, vous parliez de l'opinion publique qui ne sait pas se mobiliser. C'est vrai. C'est le problème. Oui, ça peut être un problème. Mais si, dans le discours, on explique... Parce que ce qui fait peur dans la mondialisation, c'est se retrouver tout petit face à un monde global. Ça, ça fout les chocottes. À juste titre. Et ce genre de projet peut être vraiment... Donner une perception rassurante de la mondialisation. C'est-à-dire se rapprocher d'une manière concrète avec un train qui passe où on peut monter dedans. Bien sûr. Mais alors, il y a la petite musique. Les gens, en fait, sont sensibles à cette petite musique. On arrive à les culpabiliser. Et c'est pour ça que ceux qui défendent, on va dire, des lignes, le font avec toute leur force et l'énergie. Mais ils s'auto-censurent parce que sinon, on va les accuser d'être irréalistes. Vous savez, moi... Oui, rêveurs, etc. Rêveurs. Alors qu'en fait, il suffit, en plus, ça nous permet au niveau écologique d'avoir, entre Bordeaux et Lyon, de faire une économie de 350 kilomètres plutôt que de passer par Toulouse et Narbonne et Montpellier. Vous voyez ? Oui. Et donc, on n'a pas besoin d'une ligne à 320. Je veux dire, 250, ça irait largement puisque en faisant ce raccourci, Bordeaux serait à 2h30 de Lyon. Alors, ça change un peu la vie parce qu'aujourd'hui... Je peux vous le dire parce qu'effectivement, je l'ai déjà fait, Bordeaux-Lyon. Il est mort. Il y a du client, là, non ? Toi qui est bordelais ? Bien sûr. D'ailleurs, ils ont commencé à tirer la 89 un peu plus vers Clermont-Ferrand. Messieurs, on fait une petite pause musicale et puis dernier quart d'heure où on rapprochera le projet de notre invité, Michel Cagnot, avec la Chine. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter encore une fois de la pop chinoise. Il s'appelle J.I. Shu.